Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo de Zelda Echoes of Wisdom. Afin de situer le contexte, je vulgarise, on a déjà fait la forêt du sud, le désert Gerudo, les eaux de Jabul ainsi que le château d'Hyrule. Tous ces niveaux là. Ensuite on a la possibilité de s'attaquer à trois lieux différents. J'ai opté pour ce choix, tourbière de Firone. Donc l'objectif ici va être de faire tout l'ensemble de quêtes principales avant la faille de Firone, c'est-à-dire le niveau de Firone. Comme on n'est pas vraiment guidé pour ça, vous allez voir que ce sera très pratique. Allez, sans plus perdre de temps, on y va. J'active ceci, premier point de téléportation. Rendons-nous sur la carte, on va aller en ligne droite jusqu'ici. On peut même mettre une balise si on veut. Vous voyez, ce slime, il est très pénible, on va le tuer immédiatement. Voilà, on peut même la prendre, comme ça c'est fait. Hydrosol. Tout de suite on prend le méga blam. On est obligé d'attendre que cet élément cinématique soit passé. Il n'y a pas de bouton skip. Si la vidéo vous plaît, je vous encourage à effectuer toutes les actions que vous voyez à l'écran. Et si la chaîne vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à celle-ci. Et on continue toujours notre avancée. A présent on continue. Point de téléportation que l'on va activer tout de suite, puisqu'il faudra revenir. Et on se rend au nord. On leur parle. Ce qui aura pour effet de déclencher la quête. Voilà, à présent il faut une carte de membre. Donc en soi, vous seriez peut-être tenté de parler un petit peu à tous les PNJ dans le coin. Ce qui sera une solution en vérité. Mais sachez que si on sait exactement quoi faire, on va aller beaucoup plus vite que ça. Là, on peut ramasser le coffre. A partir de maintenant, il va falloir se rendre à cette faille. Alors, je vous aurais bien dit qu'on se serait retrouvé à ce moment-là. Mais sachez que sur le chemin, il y a quand même certains échos qui sont très intéressants. Donc je vous propose qu'on fasse le chemin ensemble. Je ferai les accélérations pour les points pas franchement intéressants. Et dès qu'on tombera sur certains échos, comme ça on le verra ensemble. Vous voyez, là ici il y a un écho. C'est pas n'importe quel écho, il est quand même de niveau 5. Donc ça serait dommage de ne pas le récupérer. Voilà. La mythe de niveau 2. Là pareil, il s'agit aussi d'un écho de niveau 5. Le Daffy fait mal. Voilà, on le ramasse. Némorisé. Écho du sorcier électrique. Et là, on va bien entendu activer le point de téléportation. Et là, voilà, on déclenche la quête. Et c'est ça qui va nous intéresser, bien sûr. Nous voici dans la faille. On va utiliser pratiquement tout le temps le Moblin AEP niveau 3. Car il est vraiment très efficace. À ce stade, c'est presque un cheat code, vous allez voir. D'ailleurs, j'ai présenté une vidéo qui permet de l'obtenir. Là, on va utiliser le Lumisole. Pour brûler ceci. On en profite pour mémoriser. Et 2, 1. Là, on se rend dans une zone un petit peu dangereuse. Immédiatement, le méga blâme. Suivi du Moblin AEP niveau 3. Vous allez voir. On pourrait y aller en courant. On risque de se faire blesser. Mais on le laisse œuvrer. Et de l'obtenir. Et de l'obtenir. On monte. Attention à elle. On fait vite. Et voilà. Ici, le Lumisole. Attention, parce que visiblement, elle a un pouvoir surnaturel qui me permet de dépasser la taille de l'écran. On va utiliser maintenant le Moblin. Parfait. 2, 3. Là, on n'a plus qu'à monter, tout simplement. Alors, c'est vrai que elle nous attend de pied ferme. On peut s'y prendre d'une autre façon. C'est qu'on peut utiliser tout simplement le méga blâme pour éviter de laisser attaquer l'entrée. Voilà, ça le fait. Et là, le Moblin. Ça fait que ce soit pas obligatoire après. On descend. Ici, c'est relativement très simple. On peut utiliser justement l'unce mariné. Ici, le poisson. Le nitro poisson. Et là, voyez, il y a la plante qui nous attend de pied ferme en haut. Donc, en soi, on peut utiliser l'un des échos qu'on a récupéré il y a très peu de temps. Par exemple, soit la mine niveau 2, soit le sorcier électrique. Les deux fonctionnent, de toute façon. Et voilà. Et 2, 4. Inutile d'aller détruire ce bloc que vous voyez en haut. J'ai déjà vérifié. Il n'y a rien dedans. Et maintenant, on se rend à droite. Là, très simple. On va utiliser des lits. On peut faire comme ça. Et là, on brûle ceci avec un lumisole. Et voilà. Il est là, 2, 5. Maintenant, on obtient deux pierres étranges. Et finalement, ce qui va se passer, ce n'est pas du tout l'effet escompté. On va être mis en prison. Ne vous inquiétez pas. Pour le moment, en tout cas, ce ne sera pas très compliqué. Par contre, je vous garantis qu'après, c'est toute autre histoire. Bien sûr, le PNJ laisse la clé ici. Rien de plus logique. Cela dit, cela va nous aider puisqu'on va pouvoir l'attraper. Comme ceci. On ramasse. On peut à présent s'évader. Dans plusieurs lieux où on peut se rendre. Mais tout de suite, là maintenant, on va ici. Vous voyez que ces lits sont déplaçables. Pour l'instant, on s'en fout. Mais ne vous inquiétez pas, cela va nous servir. Il y a deux issues. Si on prend à droite, on va être coincé. Donc, on va prendre à gauche. Et à partir de maintenant, c'est tout simplement un véritable cauchemar. C'est une phase que j'ai détestée. Je n'aime pas vraiment l'infiltration. Et là, on est vraiment dans de la pure infiltration relativement longue. En plus, accrochez-vous bien durant toute cette partie-là. Donc, on peut prendre une caisse. Vous voyez, on la soulève et on la pose. Comme ceci. Il faut mieux éviter que cela se détruise comme cela vient de se passer. pour le coup, visiblement, ce n'est pas très grave. Mais là, attention, on se met dans un pot comme ceci. Et là, on va jouer à 1,2,3 soleil. On peut éventuellement aller chercher le rubis. Et là, c'est le pire parce qu'elles sont deux. Sachez que dans le pot, ça ne risque rien. Ce qui n'a aucun sens parce qu'un bouquet bouge, ça se remarque quand même. j'ai eu très très chaud. Et en plus, ce n'est pas la première fois que ça se passe de cette façon-là quand je le fais. Sachez que oui, quand vous êtes au bord, vous pouvez vous dépêcher de sauter, courir. Mais bon, voilà, c'est une entreprise un petit peu périlleuse. C'est passé. Et là, attention. Alors là, déjà, ceci. Remarquez-le bien parce que c'est important. Vous voyez, il y en a un sur les trois ici. C'est une entrée. Et là, vous avez un fragment de cœur. Là, vous pourriez vous dire c'est pas grave, on reviendra plus tard, c'est trop haut. Pas nécessairement en soi. Il est possible de l'atteindre. Il va falloir faire un espèce d'escalier avec tout ce qu'il y a là. Et ouais, c'est possible. Vous allez voir. Donc, on déplace le lion, on le met là. On peut faire comme ça, voilà. Ça, ça nous permettra d'aller un petit peu plus haut. On peut le mettre là. Ça, on décale un petit peu. Ensuite, ça, on le met là, comme ça. Vous voyez, petit à petit, on monte de plus en plus haut. Lui, on va également en avoir besoin. C'est de réussir à le poser sur un des arbres. Et voilà, on a pu monter en haut et là, on récupère le fragment. ce qui nous permet du coup, de ne pas être obligé de revenir. On le récupère maintenant. Voilà, c'est fait. Ici, quand on arrive là, on pourrait se dire mais pourquoi est-ce qu'on doit venir là ? Dans quel but ? Parce qu'il n'y a aucune ressource. Et bien, en fait, c'est très simple. C'est que là, vous voyez, c'est trop haut vu qu'on ne peut pas sauter haut pour le moment. Donc, il va falloir faire encore une fois un petit peu de l'ego, entre guillemets. comme celle-là, voilà, comme ça. Et là, on saute en face. On peut chercher tous ces éléments-là. Comme ça, voilà, on passe au-dessus. Et là, on peut y aller. Voilà. Et le tour est joué. Et là, maintenant, on est comme d'habitude, libre de mouvement, on a tout. Ici, on sort n'importe quel écho hostile peut-être savoir on a l'importance. Et là, maintenant, on se rend à droite. De toute façon, on n'aura pas pu faire quoi que ce soit à droite sans avoir fait tout ça avant. ici, très simple. Un petit escalier. Et voilà. Et là, on peut rester dans les hauteurs. Inutile de descendre. Donc, on va utiliser des vieux lits. Là, c'est un petit peu compliqué parce que vous voyez, il disparaît. Voilà. Et voilà, le tour est joué. Alors, pas tout à fait. Je vous ai dit que le tour est joué. pas tout à fait, mais ça ne va pas tarder. Voilà. Et avant de partir, alors là, je vous dirais bien, tant pis, on s'en fout. Quand même, il s'agit d'un rubis 50. Donc là, on va utiliser le nitro poisson. Encore. On récupère, voilà, un rubis 50. Et là, on marque... Alors là, ce n'est pas encore un problème et vous allez voir que ça va le devenir après. Vous voyez un peu ce qui se passe. Là, il y a une possibilité toute simple. On va pouvoir se servir à plusieurs reprises. C'est ça. Lui, il se moque littéralement du courant. Il n'en a rien à cirer. Il y a des plantes carnivores. Rappelez-vous, on a un écho de malade dans les milieux aquatiques. C'est le morquin. Je prends la pierre ici. Je la ramène, voilà. Et là, on ne peut pas monter. Mais on ne va pas tout de suite se rendre à cet endroit. On va aller plus loin, dans le fond. Déjà, on va décaler ce caillou. On utilise le méga blam pour monter et récupérer ceci. Une pierre étrange. De la même manière, on va utiliser le méga blam ici. Je vous rassure, c'est faisable. C'est juste que voilà, il y a cette pierre-là qui gêne. Et voilà, le tour est joué. Et voilà que l'on obtient la carte de membre. On sera maintenant sur la carte. On va se téléporter ici. Si vous vous souvenez bien, je vous avais dit de l'activer. Eh bien, c'était pour se téléporter maintenant. Bien qu'on soit de toute façon très très proche. À présent, on a la carte donc on peut rentrer. Et voilà, c'est bon. Ceci marque la fin de cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. D'ailleurs, n'hésitez pas à me faire part de vos retours et on se dit à très bientôt. Allez, ciao, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada